Nous, avant-guerre, il y avait question commerce, boulanger, boucher, une épicerie, et puis un marchand de vêtements, un charpentier menuisier, un forgeron, peut-être une quinzaine d'agriculteurs. On sautait à la corde, on s'amusait au ballon, comme des jeunes. On jouait au métier, moi j'étais bouchère, elle était épicière, on se vendait, on achetait des herbes. À ce moment-là dans le village, le maire, l'instituteur et le curé, c'était les droits, personne à respecter, et puis qu'on écoutait, il n'y a pas de problème. Les gens allaient à la messe le dimanche, plus que maintenant. On avait le catéchisme. On se contentait de vivre comme ça, petitement. Ils n'auraient jamais pensé qu'ils allaient passer outre la ligne Maginot, ça c'est vrai. Mon père qui était là-bas, il les poussait contre les Allemands, et il disait qu'ils ne passeront jamais, mais en attendant, ils étaient déjà à Paris que mon père était encore à la ligne Maginot. On était à peine partis de Noirs, nous, qu'on entendait déjà le canon qui approchait, là, ils étaient presque déjà à la côte de la folie, là. La Pagaille. Quand il faut abandonner tout ce qu'on a, les chiens, les chats, les... Oh là 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 là, mais c'est épouvantable. On est partis très vite, et puis on avait donc l'armée, les soldats, qui avaient envahi notre maison. On n'était plus libres de faire ce qu'on voulait, et ils étaient chez eux. Nous, on a partis comme ça. J'ai eu la chance que maman avait déjà une voiture à cette époque, une Mona 6, Renaud, et alors, donc, on est partis avec ma grand-mère et ma tante. On ne pensait pas sans histoire, parce qu'on était bombardés, quand même. On arrêtait en route, et puis on se cachait où on pouvait, et tout ça. Donc, on est quand même arrivés là-bas, malgré tout, après plusieurs jours, dans les Deux-Sèvres. On a été très bien reçus, c'est pour ça. Tous les réfugiés couchaient dans la même grange. Et puis après, ils nous ont laissés à droite, à gauche. Les gens nous prenaient une pièce par-ci, une pièce par-là. On était bien reçus, après. On avait des chiens, hein. Alors, les Allemands, on les avait avilés, là. Ils avaient pris nos chiens, là-bas. Alors, maman a voulu revenir pour ses bêtes, et tout ça. Et c'est comme ça qu'on est revenus, toujours en voiture. Alors, il fallait aller chercher de l'essence à Angers. On a remonté là-bas. Et elle est quand même rentrée à Noir, malgré tout, avec sa voiture. Et moi, je suis restée dans les Deux-Sèvres. Elle n'a pas voulu que je revienne. Je suis revenue en 1944. Les militaires qui étaient là, nous ont emmenés, en plusieurs fois, bien sûr, en camion. On a atterri à Brabant, en Argogne. Après ça, ils nous ont emmenés à Bar-le-Duc, pour prendre le train, jusqu'à la gare de l'Est. Ben, on avait emmené, enfin, un peu de linge. Même, on nous a volé un sac de linge. Il y avait beaucoup de luxembourgeois, nous, quand on est arrivés à la gare de l'Est. Après ça, on est partis à la gare Montparnasse, pour la Bretagne. Et on a été accueillis à Dôle de Bretagne. C'était prévu. C'était les réfugiés qui arrivaient. Voilà. En 1941, mon père est revenu au mois de janvier. Et alors après, il nous a écrit qu'on revienne au mois de mars. On est revenu au mois de mars. Voilà. Puis, ma foi, quand on est rentrés, c'est pareil. On est arrivés à Vousiers. Il fallait passer la ligne de démarcation. Elle a passé à travers Pré, là, déjà, pour quelqu'un qui nous a fait passer, à pied. Puis alors après, on a passé le pont de laine. Et il y avait quelqu'un qui nous attendait avec une camionnette pour nous ramener chez nous. C'est tellement rapide qu'on n'a pas le temps de dire, on trie cela, on cache quelque chose. Il faut partir, il faut partir, rien. Il n'y avait pas d'organisation du tout. Chacun partait comme il pouvait. On est partis les derniers parce que, comme vous l'avez dit, on était partis avec des chevaux. Mais comme ils ont crevé en garde à route, à 6 km d'ici, on est retournés, redescendus. Et on attendait dans une grange, là, que les camions venaient chercher ceux qui restaient, quoi. Les derniers. Avec l'adjoint qui était resté le dernier. Il a pris les archives de la mairie parce qu'on était ensemble en évacuation avec nous. Quand on est partis, il y avait déjà eu des bombardements aux alentours du village, mais pas sur le village encore. Alors on est partis donc sur Bar-le-Duc, dirigé en Bretagne, à Rau-sur-Questnant, tout près du Mont-Saint-Michel. On y est passés là l'été. Mon père est revenu avec nous. Et puis il est revenu faire un tour, chercher les papiers pour pouvoir rentrer. Et au mois de février, on est rentrés à Noir. Il était obligé de travailler pour la VOL pour pouvoir rester là, quoi. On est partis, il y avait des Belges qui étaient couchés chez nous. Nous, on est partis, on les a laissés coucher. Je ne sais pas, on n'a même pas fermé la porte, puisqu'ils étaient là. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait après. On est partis d'ici jusque dans la Côte d'Or. On est restés 15 jours, donc, à baigner les Juifs. Et après, on est partis avec des soldats qui nous ont emmenés dans le Puy-de-Dôme. Quand on est arrivés à Baelsa, le maire ne nous voulait pas. Mais il y avait une dame qui faisait partie de la Croix-Rouge. Elle lui a dit, si, si, il y a des maisons de réquisitionner. Il faut les garder. Bon, il n'y avait pas de meuble, il n'y avait rien. Et puis, bon, je vous dis, on est restés là un an et demi. Moi, j'étais à l'école là-bas. Je serais bien restée là-bas, parce que je m'y plaisais là-bas. On a eu un passeport pour revenir, mais on était en zone libre là-bas. Et on est revenus jusqu'à Rottel. On est revenus en train. Et puis, c'est un camion qui nous a ramenés à Vousiers. C'était la ligne de démarcation, ici, à Vousiers. Donc, il y avait le receveur des postes de Vousiers, qu'on avait été trouvés. Et c'est lui qui nous a passé la ligne, parce qu'il avait un jardin à l'autre côté de la ligne de démarcation. Et puis après, on est revenus à pied, à Noir. On a retrouvé la maison, mais sans carreaux, sans rien du tout. Sans lit, sans rien. Les premiers gens du village qui étaient rentrés, ils allaient piller dans les autres maisons. Alors, ils enlevaient matelas, couverture et meubles, ce que vous voulez, que nous, on n'a rien retrouvé au bout d'un an et demi. Il a fallu racheter comme on a pu. On s'est débrouillés, oui. On est partis, tout le monde ensemble. On a été jusqu'au Grune, premier village des Vosges. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a resté là, deux jours après. On est rentrés chez nous. On a trouvé tout le monde prêt. Les maisons-villes, ils m'ont été cassés. Ah oui. En 1945-1946, bon, ben, après la guerre, bon, ben, ça a repris doucement, quoi. Mais il y avait quand même un tiers du village qui était détruit, quand même. Les guerres, c'est comme ça, c'est un avantage certain, comme d'autres qui sont... Le contraire. Ah oui, qui sont le contraire. Voilà. C'est ça, c'est ça.